la crème hydratante est-elle indispensable alors la réponse est non la crème hydratante n'est pas indispensable pourquoi parce que en réalité ce n'est pas de la crème hydratante dont vous avez besoin c'est d'une bonne hydratation ok donc il ya une subtilité bien sûr on peut avoir l'hydratation à travers la crème hydratante mais une crème hydratante ne garantit pas toujours l'hydratation parce que l'hydratation on peut l'avoir autrement sans crème hydratante et je vais vous dire comment dans cette vidéo donc si vous regardez cette vidéo vous avez sûrement des crèmes hydratantes à la maison qui ne sont pas forcément les plus efficaces donc vous êtes en même de confirmer que la crème hydratante n'est pas indispensable c'est l'hydratation qu'on recherche en fait c'est la bonne hydratation qu'on recherche et un produit qui ne joue pas son rôle n'a pas lieu d'être tout simplement donc ici on va un petit peu décortiquer la science de la crème hydratante et je vais vous dire pourquoi et comment est ce qu'on peut remplacer la crème hydratante par de l'hydratation alors vous avez besoin d'une bonne hydratation pour une bonne hydratation on va avoir les ingrédients d'une bonne hydratation d'une part et les caractéristiques d'une bonne hydratation d'autre part alors on va commencer par les ingrédients pour avoir une bonne hydratation il ya trois ingrédients principaux et incontournables à savoir l'eau les humectants et les huiles donc ça c'est les trois éléments que vous devez avoir pour avoir une bonne hydratation d'accord donc l'eau je ne vous présente plus l'eau l'eau c'est l'agent hydratant par excellence ok alors son hydratation elle est limitée dans le temps elle est limitée à sa présence sur les cheveux c'est à dire que dès que l'eau s'évapore l'hydratation en fait elle n'est plus là donc l'eau hydrate mais son hydratation est vraiment de courte durée les huiles donc les huiles vous savez ce que c'est déjà les huiles ça sert à seler l'hydratation maintenant les humectants c'est quoi les humectants il ya peut-être beaucoup d'entre vous qui ne savez pas ce que c'est que les humectants les humectants en fait ce sont les vrais agents hydratants donc ce sont les agents hydratants par excellence les humectants vont hydrater les cheveux sur une plus longue durée comparé à l'eau ok donc en fait ce que les humectants vont faire c'est que ils vont emprisonner des molécules d'eau et lorsque l'eau sera complètement évaporé de vos cheveux donc lorsque vos cheveux auront séché les humectants vont commencer à relâcher au fur et à mesure les molécules d'eau dans vos cheveux ce qui va continuer en fait l'hydratation donc voilà pourquoi quand vous avez un produit ou des humectants qui sont bien dosés vos cheveux sont hydratés plus longtemps et les humectants aussi attirent l'hydratation qui est dans l'air l'hydratation présente dans l'air ok donc humectants agents hydratants d'abord des agents qui vont emprisonner des molécules d'eau pour pouvoir relâcher cette eau au fur et à mesure lorsque les cheveux auront complètement séché et ensuite qui vont attirer aussi l'humidité qui est présente dans l'air pour pouvoir hydrater les cheveux donc voilà pourquoi les humectants sont vraiment les agents hydratants par excellence donc ça c'est les trois ingrédients qu'il faut pour une bonne hydratation maintenant quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour une bonne hydratation on a le côté démêlant le côté hydratant le côté filmogène ou guénant et le côté nourrissant d'accord alors maintenant quels ingrédients fait quoi c'est à dire que quels ingrédients de l'hydratation apporte quelles caractéristiques de la bonne hydratation donc ici je vais vous prendre une crème du commerce classique ok je vais vous expliquer comment ça marche dans une crème de commerce classique donc il faut savoir que la plupart des crèmes du commerce sont composés majoritairement d'eau ok en moyenne entre 60 et 70% d'eau moi même je faisais mes crèmes hydratantes donc c'est ça la formulation en fait vous aurez au moins 60% d'eau dans la crème hydratante donc c'est clair que la crème hydratante elle est constituée d'eau majoritairement à côté de l'eau on va avoir de l'huile aussi un petit peu d'huile on va avoir des émulsifiants donc les émulsifiants c'est comme des copeaux de bougies en fait c'est ça qui permet de lier la face aqueuse et la face huileuse donc à travers cette texture de crème cette texture pâteuse et on a enfin les humectants donc vous avez certainement dû les lire sur la composition de vos crèmes comme humectants on va avoir la pro vitamine b5 l'inuline la protéine de soie la protéine de riz en toutes les protéines sont aussi des humectants d'accord et dans une crème hydratante du commerce ce sont les humectants qui vont assurer l'hydratation normalement donc l'eau et les humectants assurent l'hydratation d'accord donc ça veut dire que si vous avez une crème qui n'est pas assez hydratante ça veut dire que certainement les humectants ne sont pas dosés en bonne quantité parce que c'est une chose d'avoir écrit sur la liste des ingrédients provitamine b5 mais c'en est une autre d'avoir un bon dosage de cette provitamine b5 pour pouvoir hydrater les cheveux 4c en profondeur ok donc les agents hydratants dans une crème hydratante vont être les humectants les agents démêlant alors l'agent démêlant ça va être un émulsifiant il ya des émulsifiants qui ont juste le rôle de démêlant ok donc le démêlant va être un émulsifiant donc ici par exemple vous avez le conditionner émulsifier ça c'est un ça c'est un démêlant ça c'est un agent démêlant et c'est aussi un agent gainant donc tout ce qui est démêlant est en même temps gainant parce que je vous ai dit que parmi les caractéristiques il ya le côté gainant filmogène donc tout ce qui va être démêlant en général apporte aussi ce côté gainant les autres émulsifiants vont apporter ce côté gainant ce côté crémeux ce côté enveloppant des cheveux pour les cheveux qui est très important aussi qui permet normalement de limiter la friction entre les cheveux donc ça c'est les émulsifiants tout confondu sauf que maintenant on va avoir des émulsifiants particuliers qui vont permettre le démêlage et maintenant le côté nourrissant ça ça vient des huiles d'accord donc voilà un petit peu les ingrédients d'une crème hydratante et comment est-ce que ça fonctionne donc si vous avez une crème hydratante qui ne vous hydrate pas les cheveux ou alors qui ne vous procure pas une hydratation longue ça veut tout simplement dire que les humectants qui sont à l'intérieur ne sont pas assez dosé que pour pouvoir hydrater vos cheveux crépus 4c je précise parce que il ya beaucoup de crèmes du commerce et elles vont en général marché pour les cheveux qui sont moins secs mais arrivé sur les cheveux 4c elle ne fonctionne plus donc voilà comment j'ai tiré la conclusion que c'est parce que les humectants ne sont pas assez dosé et pour avoir moi même eu à fabriquer mes propres crèmes hydratantes et pour avoir bien dosé les humectants je sais que justement le problème des crèmes hydratantes du commerce ce sont les humectants d'accord alors je vous ai expliqué les ingrédients vous avez bien retenu les ingrédients pour une bonne hydratation maintenant les humectants il faut savoir que les humectants viennent des plantes donc les humectants sont extraits à partir d'eau parce que il faut de l'eau pour pouvoir les extraire en fait et tous les humectants viennent des plantes ça veut dire que les actifs cosmétiques que vous voyez chez Amazon ou dans vos dans vos crèmes hydratantes pro vitamine b5 etc ça vient des plantes d'accord et dans votre cuisine comme humectant vous allez avoir par exemple du miel vous allez avoir du gel d'aloe vera vous allez avoir du gel de lin vous allez avoir du gombo du gel de gombo donc ça c'est des humectants aussi ok donc maintenant on va prendre les plantes on va prendre ma routine capillaire celle que j'utilise depuis maintenant un an environ qui est composée essentiellement de plantes et d'huile et plus récemment aussi d'argile etc mais ça on en parle après donc comme je vous ai dit tous les humectants viennent des plantes ça veut dire que les humectants que vous allez avoir dans vos crèmes hydratantes en fait sont dérivés des plantes ok mais l'avantage des plantes c'est que vous n'allez pas avoir un humectant isolé vous allez avoir un complexe d'humectants dans leur état le plus simple possible que pour être absorbé par les cheveux et le coeur chevelu d'accord je vais par exemple prendre le thé que j'ai le premier thé que j'ai sorti à base de feuilles de nîmes feuilles de baoba feuilles de moringa et feuilles d'hibiscus donc dans ce thé toutes les plantes sont hydratantes à des degrés différents donc que ce soit les feuilles de nîmes que ce soit les feuilles de baoba que ce soit les feuilles de moringa que ce soit les feuilles d'hibiscus elles sont toutes hydratantes à des degrés différents mais ici dans dans ce thé capillaire vous allez avoir le baoba qui joue en même temps le rôle de démêlant de guénant et donc ce qui est génial avec les plantes c'est que il n'y a pas de séparation en fait en gros qu'est ce qui se passe si vous avez une infusion de plantes qui vous apporte tous ces côtés le côté démêlant le côté guénant le côté hydratant et derrière bien sûr vous serez l'hydratation avec des huiles vous aurez les cheveux hydratés donc là vous voyez bien qu'il n'y a pas de crème hydratante en fait il n'y a pas d'émulsifiant il n'y a pas comment dire ça il n'y a pas d'alcool c'est théorélique il n'y a rien de tout ça nous avons uniquement extrait en fait les agents hydratants filmogènes guénant des plantes et c'est suffisant d'accord et ici de la même manière si vous prenez un vaporisateur avec de l'eau et que vous mettez à l'intérieur vos actifs cosmétiques comme on les vend chez aromazone donc provitamine d5 protéines de soie protéines de riz etc donc faites ce que vous voulez le mélange que vous voulez en respectant bien sûr le dosage maximum je pense que le dosage maximum des humectants doit être entre 7 et 10 % donc ça veut dire que dans votre eau vous avez votre vaporisateur si vous incorporez les actifs humectants à l'intérieur bien dosé et que vous vaporisez sur vos cheveux vous allez avoir les cheveux bien hydratés donc ça montre bien que les émulsifiants sont des ingrédients superflus ok maintenant derrière il est bien vrai que le cheveux a besoin de ce côté guénant aussi qui vient des huiles voilà pourquoi derrière vous allez utiliser un mélange d'huile et de beurre moi je préfère le beurre de carité du tchad parce que pour moi c'est un beurre vraiment il n'y a rien comparable à ça c'est à dire que il est là en termes de beurre il est vraiment extrêmement démêlant aussi très très guénant et les 100% naturel végétal donc du coup c'est excellent pour avoir cette texture crémeuse parce que le cheveux crépu 4c a toujours quand même besoin de cette texture crémeuse donc ça veut dire que d'une part vous allez avoir une crème hydratante par exemple et une huile légère et d'autre part vous allez avoir un liquide en fait hydratant et avec un mélange d'huile à base de beurre de carité ok et cette solution ci elle est beaucoup plus intéressante que cette solution à base de crème hydratante alors pourquoi est ce que je dis ça déjà de 1 donc moi je préfère les plantes parce que les plantes en fait ont une structure moléculaire tellement riche tellement complexe en termes de nombre de nutriments d'oligo éléments de vitamines de numéro qu'elles contiennent mais en même temps tellement digestif dont dans leur état le plus simple possible donc c'est des micro nutriments qui sont très facilement absorbés par le cuir chevelu et les cheveux c'est extrait dans de l'eau donc ça va directement où ça doit aller il n'y a pas d'encombrant en fait d'accord et pour juste pour encore mieux étayer ce dont je suis en train de parler prenez par exemple 50 millilitres d'eau vous incorporez je dis n'importe quoi 10 gouttes d'huile essentielle et vous prenez 50 millilitres de crème hydratante et vous incorporez 10 gouttes d'huile essentielle donc d'un côté vous appliquez votre crème hydratante sur votre cuir chevelu et de l'autre côté vous appliquez vous vaporisez votre votre mélange sur votre cuir chevelu vous allez vous rendre compte que vous ressentez plus fort les huiles essentielles qui ont été incorporées dans de l'eau donc ça prouve bien que les les émulsifiants sont une barrière en fait c'est une barrière qui 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 a tenu et qui empêche même comment dire ça le travail optimal des humectants en fait donc ça c'est un truc très simple donc d'un côté on a une formule qui est très simplifiée il n'y a pas de barrière il n'y a rien pour empêcher et de l'autre côté on a une crème qui a quand même des ingrédients qui sont superflus et qui vont empêcher l'action des humectants ça c'est une chose mais la chose la plus grave pour moi c'est que ces émulsifiants là en fait c'est des en général c'est pas des émulsifiants de bonne qualité donc c'est des on a remplacé les silicones par des quaternaires mais le problème c'est que les quaternaires ne sont pas si différents des silicones en fait donc le problème avec les silicones c'était que ben ils s'accrochaient en fait aux cheveux ils faisaient ce qu'on appelle un build up c'est à dire que malgré le shampoing le plus clarifiant que vous allez faire il y a toujours des particules de ces silicones qui vont s'accrocher à vos cheveux donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir avec un microscope en fait donc parce que quand vous lavez les cheveux vous avez l'impression que oui tout est parti la crème hydratante est complètement partie mais en fait ici on parle vraiment de ce qui est visible au microscope donc on parle pas de la sensation de propreté on parle vraiment de la couche qui est formée de ce film là qui est récalcite qui est résistant et qui s'accroche aux cheveux ce qui fait qu'au fil du temps vous avez ce build up ce build up que que vous ne percevez pas mais qui est là et ici manque de bol même les shampoings ont des quaternaires donc déjà vous avez des quaternaires ou des silicones entre guillemets dans la crème hydratante et vous avez des quaternaires dans le shampoing donc déjà que les quaternaires ils sont aussi récalcitrants vous allez laver vos cheveux avec des quaternaires encore donc vous voyez que c'est ça ne va pas en fait donc les quaternaires sont mieux que les silicones mais c'est pas le best du best en fait c'est pas c'est pas le top du top ok donc par contre le top du top ce serait d'avoir ce mousselage qui vient des plantes parce que le mousselage des plantes aussi a aussi son côté filmogène a aussi son côté guénant ok donc la différence est que ce côté filmogène des plantes ne s'accroche pas aux cheveux comme ce côté filmogène et guénant des quaternaires et des silicones ok donc d'une part on a ces plantes là qui vont facilement ce film là va facilement partir au lavage et de l'autre côté on a un film qui va qui va partir en partie mais il ya une partie qui va rester et il va continuer à se construire une couche de plus en plus épaisse voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que au fil des années par exemple mais vous utilisez la même crème hydratante le même traitement de cheveux le même masque capillaire le même shampoing mais vous avez l'impression que vos cheveux se dégradent parce que cette couche là même si elle n'est pas perceptible elle est là et au fur et à mesure même les villes que vous allez mettre qui sont pourtant bonnes vont plus avoir autant de facilité de rentrer dans vos cheveux donc vos cheveux se déprivent au fur et à mesure au fur et à mesure d'accord pourtant avec le film des plantes vous n'avez pas ce problème là parce que dès que vous allez laver vos cheveux le film il il s'en va et j'aimerais vous dire une chose des filles il faut savoir que si vous avez les cheveux 4 c'est aujourd'hui que vous n'arrivez pas à les démêler facilement que qui sont très secs que vous avez peur même de manipuler parce que vous avez peur qu'ils se cassent alors vous devez absolument vous constituer une fondation parce que la fondation que les autres types de cheveux ont ou on ne l'a pas donc du coup on doit recréer cette fondation et il n'y a rien d'autre que la nature utilisez ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits vous pouvez faire vos propres compositions il ya les poudres indiennes il ya les argiles il ya beaucoup de choses même chez aromazone mais je vous garantis que avec les produits du commerce vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec un cheveu aussi exigeant que le cheveu 4 c vous allez vite être confronté à la casse la sécheresse les cheveux qui ne poussent pas donc prenez les bonnes décisions dès aujourd'hui à partir de cette vidéo moi je vous ai dit que ça fait plus d'un an que je n'hydrate plus mes cheveux je vais vous mettre les extraits de mes cheveux qui sont hydratés uniquement avec les produits naturels je n'ai jamais eu une telle hydratation que depuis que j'utilise ma nouvelle routine capillaire donc les produits que j'ai lancé parce que justement j'ai analysé en fait toutes les limites qu'il y avait que ce soit dans la cosmétique moderne du commerce que ce soit même au niveau des poudres indiennes et mon but c'est de créer vraiment quelque chose qui contrecarre ces limites là c'est à dire que qui va au-delà donc pour celles qui ont eu à tester pour celles parce que je sais qu'il y a des des filles qui me suivent depuis le début je sais qu'il y a certains d'entre vous qui avaient pris mes coachings et qui avaient aussi acheté les produits je pense que vous pouvez voir que là on est en cran supérieur d'ailleurs bientôt je vais vous faire un line check ça fait déjà six semaines que j'ai coupé mes cheveux arrivons à deux mois et je vais vous faire un line check vous allez voir ce que j'ai déjà gagné comme longueur depuis le 15 mars que j'ai coupé plus de 10 cm de longueur donc voilà les filles l'hydratation aujourd'hui n'a plus aucun secret pour vous et pour celles qui veulent découvrir mes produits qui veulent découvrir la puissance des plantes je vous mets les liens dans la barre d'infos de commandes jusqu'ici les commandes n'étaient pas possibles parce que le service de la poste était en arrêt à cause du COVID-19 mais normalement ça devrait avoir repris ou alors ça reprendra très bientôt en tout cas restez scotché que ce soit sur instagram sur facebook sur youtube aussi et lorsque il y aura du nouveau je vous en parlerai sur ce je vous souhaite encore de vous porter bien de faire attention à vous de bien manger beaucoup de fruits beaucoup de légumes beaucoup de tisane parce que tout ça en plus de renforcer votre système immunitaire concourt aussi au bien-être de vos cheveux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye